J'aurais bien voulu que vous soyez à la place de Christophe Nouveau-Saint-Denis pour poser cette question au chef de l'État. Parce que, oui, il ne faut pas seulement dire que Kabila, c'est l'AFC. Il faudra donner des précisions, des détails. Parce que, déjà, les chefs de l'État avaient prévenu les Congolais et les Congolais avaient capté le message quand les chefs de l'État avaient dit que l'AFC était une affaire roi du Rwanda et de Paul Kagame. Et depuis, maintenant, il est libre. Et les Congolais avaient compris ce premier message. Le deuxième message, là, les Congolais ne vont pas le prendre en compte parce que le premier avait été déjà donné et les Congolais avaient compris. Et nous disons ceci, le silence de Joseph Kabila est un silence biblique, spirituel. Le silence de Joseph Kabila est dogmatique. Est-ce que c'est son silence qui dérange ? Le silence de Joseph Kabila est un silence qui fait peur. Le silence de Joseph Kabila dérange. Le silence de Joseph Kabila est un silence troublant. Voilà pourquoi les hommes s'agitent. Mais nous, nous disons que notre chef reste un modèle pour la jeunesse africaine, reste un modèle pour la jeunesse congolaise. On peut conclure que la guerre à l'UDP, c'est loin d'être finie ? J'avais prédit de quoi sur ce plateau ou sur un autre plateau. Il y a une crise persistante au sein de l'UDP, au sein de l'Union Sacre. On ne m'avait pas cru. Vital Kamer est passé président de l'Assemblée nationale parce qu'il y avait un forcing. Vital Kamer est passé président de l'Assemblée nationale parce qu'il avait fait un forcing. Si Sam Malouko ne fait pas un forcing, il ne passera pas. L'UDP est dans la rue. L'UDP est partout, sauf là où le parti devait être pour réfléchir, afin de bien diriger, afin de donner des solutions aux Congolais. Nous disons ici que les deux autres là profitent à l'UDP. C'est leur manière de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La vie d'un état n'a jamais été un long fleuve tranquille. C'est par ces mots du président de la République, chef de l'État, Félix Tshiseke, dit encore qu'on va à l'exemple à Bruxelles que nous allons ouvrir cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Politico. Merci encore de nous regarder. Vous êtes des milliers à nous suivre à travers le monde. Certes, la vie d'un état n'a jamais été tranquille. Elle a toujours été parsemée de beaucoup d'années croches. Mais ceci nous demande de la hauteur dans nos propos comme dans nos actions. Alors, pour décrypter l'actu, vous savez bien que le chef de l'État a accordé une interview à Top Congo hier. On va revenir sur les incidents d'hier au Palais du Peuple avec un évité, perdu justement, Chiben Zakouissa, Jean-Serge, que nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau pour décrypter l'actu. Merci d'être venu. Merci, très chers compatriotes. Merci pour l'invitation. Nous saluons tous ceux qui nous suivent sur Politico, qui discutent avec nous, qui nous donnent des propositions, des avis, pour qu'enfin nous puissions nous améliorer. Nous saluons tous ceux qui nous suivent à Makala. Et plus particulièrement, nous pensons à l'honorable Maki Moukibay, qui est malade. Nous pensons à tous ceux qui sont incarcérés injustement à cause de cette justice qui est malade, sous Félix Tshiseke. Est-ce que êtes-vous content de la remise en forme du chef de l'État ? Le chef de l'État, c'est un intérêt humain. Au-delà de notre rivalité sur le plan politique, au-delà de nos opinions croisées, au-delà de nos opinions divergentes, c'est un intérêt humain. Je ne peux que lui souhaiter bonne santé et bon rétablissement. Parce que je ne vais pas en vouloir à sa santé ou à sa vie. Parce que le combat que nous faisons n'est pas un combat physique. Ce n'est pas un combat pour nuire à l'autre. C'est un combat d'idées. C'est un combat des idéaux. C'est un combat pour la refondation de notre État. C'est un combat pour la gestion, pour la gouvernabilité de la République du Congo. Notre combat ne se résume pas à un combat physique. Et nous, en tant que républicains, nous, en tant que politiques, et surtout, le espoir de cette nouvelle classe politique, nous ne pouvons pas souhaiter du mal à un homme, à une femme, et surtout, en étant aussi chrétien, les chrétiens cultivent l'amour, la paix, la joie, et surtout, le vivre ensemble. Et ce sont ces choses-là, au-delà des tribolites, nous sommes un tribunal. C'est ce que nous prêchons et c'est ce que nous cultivons pour les Congos de demain. Est-ce que dans le contexte actuel, n'est-il pas défendable que les Congolais puissent s'y unir ensemble pour relever les défis qui sont le nôtre ? Les chefs de l'État sont malades, la justice est malade, tant de défis qui se présentent à nous. Est-ce que n'est-il pas nécessaire de nous réunir autour d'une table par les Congos ? Mais le problème, c'est réunir, oui, les Congolais peuvent se réunir. Autour de qui ? Pour parler de quoi ? C'est ça le grand problème. Est-ce que c'est lui qui est à la tête du pays, à cette volonté de réunir des Congolais ? Est-ce qu'il a cette volonté de se dépasser ? Est-ce qu'il a cette volonté d'aller au-delà de ses limites ? Faire preuve d'un dépassement de soi ? Oui, pour rencontrer d'autres voies contraires par rapport à sa gouvernance. Non, ce n'est pas à nous, nous qui sommes dans l'opposition, ce n'est pas à nous de le faire. Mais, en tant qu'ongolais, en tant que compatriotes, nous faisons un effort de faire une opposition républicaine, nous faisons un effort de faire une opposition constructive. Nous donnons nos points de vue à chaque étape de la vie nationale. Depuis que M. Félix Tissé est au pouvoir, le PPRD donne des avis, le PPRD propose. Quand le gouvernement décide ? Quand ? Avant même que le gouvernement, l'État... Est-ce que c'est ça le problème ? Parce que le chef de l'État dit dans son interview qu'il essaie d'étendre la main et que le PPRD reste campé sur sa position et que les opposants ne sont pas favorables à ce que l'on travaille ensemble. Mais c'est là le problème. Pourquoi le PPRD campe sur ses positions ? Parce qu'il n'y a pas une volonté manifeste de celui qui dirige d'étendre la main, la vraie main aux opposants. Oui, vous pouvez dire que vous êtes en train d'étendre la main alors que cette main n'est pas tendue. Ici, nous sommes en face des hommes et des femmes qui sont au pouvoir qui n'ont pas la volonté de se surpasser. Mais il l'a dit ouvertement, il a besoin de l'opposition. Nous sommes en face des hommes et des femmes qui sont au pouvoir qui ne sont pas capables de se surpasser pour l'unité du Congo, pour la paix du Congo. Voilà le problème. Les problèmes ne sont pas des opposants. Le problème, ce ne sont pas ceux qui sont de l'autre côté qu'il faut indexer. Mais le mal, le problème, c'est ceux qui dirigent. Le problème, c'est l'UDPS. Le problème, c'est l'union sacrée. Je vais vous donner un exemple. Où est-ce qu'a tout mis ? N'est-ce pas ? Il avait demandé qu'on puisse mettre fin à la coalition pour qu'il puisse travailler avec Tshisekedi. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne l'avait pas traité de tout le monde. Joseph Kabila, Joseph Kabila, l'homme de la passation civilisée du pouvoir, le père de la démocratie de notre pays, la République de l'Omprison du Congo, a fait organiser ses élections. Un mérite qui ne l'ait pas reconnu par le pouvoir actuel. Son dauphin n'était pas passé. Mais pour la constance, pour les acquis de cette démocratie, pour consolider la culture démocratique dans notre pays, c'est un opposant qui est passé. C'est un opposant qui est passé. Et cet opposant arrive au sommet de l'État. La première personne à qui il s'attaque, c'est Joseph Kabila. C'est sa famille politique. Est-ce que c'est un cadeau ? On a tout fait. Est-ce que c'est un cadeau ? On a tout fait. On a tout fait pour déstructurer la famille politique de Joseph Kabila. Est-ce que c'est un cadeau que Raïs Kabila a donné ? Ce n'est pas un cadeau. Ce sont des efforts consentis pour la paix et pour l'unité de notre pays. Ce n'est pas un cadeau. Je dis qu'il est démocrate. C'est pour ça qu'il est démocrate. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la démocratie congolaise. Ce n'est pas un cadeau. Mais c'est dans un élan de consolider la culture démocratique que tout a été fait. Et il est passé. Mais malheureusement, fort malheureusement, ceux qui sont passés au pouvoir, l'UDPS, n'a pas trouvé ailleurs pour attaquer. La première personne qui a été attaquée, c'est cet homme-là qui avait organisé les élections pour la première fois, avec l'argent du contribuable congolais. avec les services de l'État. C'est cet homme-là qu'on a critiqué. C'est cet homme-là qu'on continue à attaquer gratuitement. Sans recourir à l'aide étrangère. Tout à fait. Donc ici, nous nous répétons pour dire que les problèmes, ce n'est pas Kabila. Alors comment expliquez-vous que celui que vous appelez... Ce n'est pas Fayoum. Celui que vous présentez comme le père de la démocratie. Les problèmes, ce ne sont pas les opposants. Ce ne sont pas ceux qui sont dans la société civile. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est l'UDPS. Le problème aujourd'hui, c'est Philippe Tshisekedi. Le problème aujourd'hui, c'est l'union sacrée. Alors comment vous expliquez que celui que vous présentez comme le père de la démocratie, au lieu de travailler dans la vision de son successeur, il a été... il a créé des... il a jeté des pots de banane. Il a été pour beaucoup dans la léthargie de l'action gouvernementale. Et c'est à ce moment-là que tout n'a pas bien fonctionné. Nous étions en coalition. On disait que c'est Kabila qui bloquait. C'est Kabila qui bloquait qu'on puisse payer les fonctionnaires. C'est Kabila qui bloquait pour qu'on augmente les salaires de fonctionnaires. Parce que vous n'étiez pas dans la même vision. S'il vous plaît, s'il vous plaît, oui. Mais après la coalition, qu'est-ce qui a marché ? Nous n'étions pas dans la même vision, selon eux. Après le départ, parce que c'est lui qui avait mis fin à la coalition M.C.C. Mais après notre départ, après la fin de cette coalition, qu'est-ce qui a changé ? On a amélioré les socials des Congolais ? On a amélioré les salaires des Congolais ? Qu'est-ce qui a changé ? La léthargie aujourd'hui au niveau des services étatiques, l'avélissement des services étatiques, de l'État même, c'est le fait de Kabila ? Est-ce qu'aujourd'hui, les routes qui ne sont pas construites, est-ce que c'est Kabila qui bloque ? La corruption en outrance, c'est Kabila ? La gabésie économique et financière qui bat son plein, c'est Kabila ? Le problème des 100 jours, c'est Kabila ? Le détournement de l'argent des Tchiles et Joulous, c'est Kabila ? La rétro-commission, c'est toujours Kabila ? Non, aujourd'hui, nous disons ceci. Le nom de Joseph Kabila ne sera plus un fonds de commerce pour des hommes politiques en perte de vitesse. La stratégie des boucs émissaires, cette stratégie est révolue. La stratégie des victimisations. La stratégie des boucs émissaires, nous disons que cette stratégie a et révolue. Et cette stratégie ne convainc plus. Aujourd'hui, le peuple congolais est de plus en plus mûr et comprend mieux. Aujourd'hui, on ne peut plus chercher à justifier la léthargie, l'incompétence. On ne va plus chercher à justifier la désorganisation des structures étatiques, de l'union sacrée sur le dos de Kabila. Le peuple a compris. Alors, quand le chef de l'État dit dans son interview d'hier que la hausse du dollar, le pouvoir d'achat, tout ceci est lié peut-être aux ennemis externes et internes qui se contentent de déstabiliser le pouvoir actuel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Encore cela, c'est une stratégie de fouiller ses responsabilités ? Mais n'est-ce pas ? Mais n'est-ce pas ? Le chef de l'État nous avait dit, quand l'AFC a commencé, le chef de l'État nous avait dit, clairement, que l'AFC était une affaire du Rwanda et de Paul Kagame. Ça, c'est le message important que le chef de l'État avait donné aux Congolais, que l'AFC était une affaire du Rwanda et de Paul Kagame. Comment, aujourd'hui, le chef de l'État nous dit que c'est Kabila ? L'AFC, c'est Kabila. Quand est-ce que l'AFC a quitté d'être téléguidé par le Rwanda et Paul Kagame ? Et aujourd'hui, l'AFC devient l'affaire de Kabila. Ça, c'est la vraie question. N'est-ce pas le chef de l'État nous avait dit, il ne traîtra pas avec Nanga ? Parce que, pour lui, Nanga était une marionnette. De qui ? De Paul Kagame et du Rwanda. Comment, aujourd'hui, Nanga, il fut marionnette de Paul Kagame et du Rwanda, devient l'homme de Kabila ? Devient l'homme du FCC ? Non. Le discours du chef de l'État ne peut pas avoir d'ambiguïté. Le discours du chef de l'État ne peut pas prêter confusion dans l'opinion. Quand un discours du chef de l'État prête confusion, quand le discours du chef de l'État a certaines ambiguïtés, ces discours-là ne passent plus. Et le peuple a compris que le problème ici, ce n'est pas Kabila. Il y a longtemps, l'UDP dans l'opposition a travaillé sur une stratégie de victimisation, une stratégie de mensonge. Je l'ai dit sur un plateau, que l'UDP, depuis sa création, le 15 février 1982, a travaillé contre Mouboutou sur le mensonge. Et ces parties-là sont habitées par les démons, les démons de la destruction, les démons de l'ingatitude, les démons de la division. Et l'UDP est habité par ces démons. Ces démons ont fait que toutes les habitudes de l'UDP, en tant que parties de l'opposition, sont aujourd'hui au pouvoir. L'UDP nous a amené ces habitudes de l'opposition au pouvoir. Mais malheureusement, ces habitudes-là ne passeront plus. Parce que le peuple est de plus en plus mature, le peuple a compris aujourd'hui où se trouve la raison, où se trouve la valeur pour la gouvernance d'un Congo nouveau, où se trouve la discipline, l'organisation, où se trouve le vrai leadership pour la gouvernance de notre pays, qui est la RDC. On va rester sur ce volet sécuritaire, bien entendu. On prend cette vidéo du chef de l'État, Félix Tusseskedi, lors de son interview qu'il a accordé à nos confrères de Top Congo. Il affirme qu'il n'y a pas moyen de rabibocher ou encore de raccrocher le morceau entre lui et son prédécesseur, Joseph Kabila Kabangé, car il estime qu'il a boycotté les élections et c'est lui qui est derrière l'AFC de Nanga pour créer une insurrection au pays. Alors, regardez, on revient ici pour décrypter. Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la Cinco, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Mais ma réponse était claire. J'ai dit, mais seigneur, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre ? J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue ? Moïse Katoumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce, évidemment, à la pression des siens. Il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi. Qu'est-ce qui est passé par la tête du chef de l'État pour faire une affirmation aussi grandissante et même qui risque de créer la confusion au sein de l'opinion comme vous l'avez essayé de l'éditer tantôt ? Poser la question aux jeunes de l'Union sacrée, je ne sais pas. Mais nous prenons le peuple à témoin. Joseph Kabila qui a organisé des élections pour donner le flambeau, pour passer les flambeaux en opposant, n'a pas l'éton aujourd'hui d'organiser une insurrection. Joseph Kabila c'est le gardien du temple de cette démocratie. Joseph Kabila c'est le père de cette démocratie. Il ne peut pas travailler aujourd'hui pour aller à l'encontre de ses idéaux démocrates. Joseph Kabila ne peut pas travailler aujourd'hui pour nuire à la santé de cet enfant. Il a donné au monde et à la passation civilisée du pouvoir. Joseph Kabila ne peut pas travailler aujourd'hui pour étouffer cet élan démocratique qu'il a donné à la République démocratique du Congo et dans la sous-région. Et nous en tant que Kabila on est fiers parce que regardez nos pays voisins. Combien on connu des passations civilisées du pouvoir. Combien de pays ont connu cette passation nous devons féliciter cet homme nous devons remercier cet homme parce que c'est un oiseau rare. Quand le chef de l'état dit ça est-ce qu'a-t-il des preuves de ses allégations ? Laissez-moi terminer et cet oiseau rare ou cet oiseau rare doit être protégé doit être sécurisé parce que c'est l'image de la République du Congo. C'est l'incarnation même des valeurs républicaines. Nous disons ceci que où est-ce que le chef de l'Église a dit nous le prenons ce qu'il dit. Mais la vraie vérité réside dans l'opinion. C'est à l'opinion des tranchées. C'est à l'opinion des tranchées. C'est à l'opinion de comprendre à quel jeu joue l'une de peste. À quel jeu joue l'union sacrée. Et nous disons ceci. Le silence de Joseph Kabila est un silence biblique, spirituel. Le silence de Joseph Kabila est dogmatique. Est-ce que c'est son silence qui dérange ? Le silence de Joseph Kabila est un silence qui fait peur. Le silence de Joseph Kabila dérange. Le silence de Joseph Kabila est un silence troublant. Voilà pourquoi les hommes s'agissent. Mais nous, nous disons que notre chef reste un modèle pour la jeunesse africaine. Il reste un modèle pour la jeunesse congolaise. Notre chef reste un leader clairvoyant dans la manière de faire des choses et surtout dans la consolidation du l'élan démocratique en République démocratique du Congo. Donc, il ne peut pas aller outre sa vision en africaine, sa vision démocratique, sa vision nationaliste. Et depuis quand on est élite aujourd'hui à l'alliance Fleuve Congo que dirige Koko Nenaga ? Parce qu'hier, l'alliance Fleuve Congo était un groupe créé par téléguidé par Kagame. Aujourd'hui, tout a changé. La première version n'est plus consommable au sein de l'opinion et on s'attaque à Kabila. J'aurais bien voulu que vous soyez à la place des questions pour poser cette question au chef de l'État. Parce que, oui, il ne faut pas seulement dire que Kabila c'est l'AFC. Il faudra donner des précisions et des détails. Parce que, déjà, les chefs de l'État avaient prévenu les Congolais et les Congolais avaient capté le message quand les chefs de l'État avaient dit que l'AFC était une affaire du Rwanda et de Paul Kagame. Et depuis, maintenant, il est libre. Et les Congolais avaient compris ce premier message. Le deuxième message, là, les Congolais ne vont pas le prendre en compte parce que le premier avait été déjà donné et les Congolais avaient compris. Et maintenant, vous êtes journaliste, j'espère qu'on va vous convoquer. J'espère que le chef de l'État rentrera ici à Kinshasa et il organisera un point de presse. Je souhaiterais que vous soyez là. Au regard de la configuration de jour qui lui ont posé des questions, vous pouvez déjà déduire. Non, non, c'est ce que nous disons. J'aurais bien voulu que Jean-Pierre Kagame et vous ou d'autres journalistes puissiez poser des questions au chef de l'État. Est-ce que les journalistes ont joué un sale coup dans cet interview ? Quand est-ce que l'AFC était dirigé par Paul Kagame ? L'AFC qui était une structure téléguidée par le Rwanda est passée entre les mains de Joseph Kabila ? Parce que là, il faut parler de preuves. Il faut parler d'un timing qu'il faut donner. De la même manière, Paul Kagame était cité par les chefs de l'État comme qui ? Un partenaire sérieux est nécessaire. Mais bien après, c'est le même chef de l'État qui nous avait dit que Kagame c'était un sanguineur. Mais non ! Quand est-ce qu'il avait cessé d'être son ami et son partenaire privilégié pour devenir sanguiné ? Quand est-ce que Kagame avait cessé d'être l'ami principal, privilégié de la RDC de M. Félix pour devenir sanguiné ? L'AFC dirigé par Nanga qui était un marionnette de Paul Kagame et selon Félix Sisekedi, comment est-ce qu'il a cessé d'être un rigolo ? Oui, ce sont ses termes. Les chefs de l'État avaient dit tout haut, tout haut, les chefs de l'État avaient dit tout haut. Je ne parlerai pas avec ces rigolos, ces marionnettes qui sont guidées par le Rwanda. S'il faut discuter, s'il faut dialoguer, je vais dialoguer directement avec qui ? Avec le Rwanda. Aujourd'hui, nous nous posons des questions que les chefs de l'État nous donnent, que les chefs de l'État donnent aux Congolais les moyens de comprendre quand est-ce que dans un rigolo, une marionnette de Paul Kagame a cessé d'être marionnette de Paul Kagame pour devenir l'homme de Kabila. Quand est-ce que Paul Kagame qui était son ami et son partenaire privilégié avait cessé d'être son partenaire pour devenir sanguiné ? C'est ça la confusion. Est-ce que cette déclaration on ne peut plus moins mesurer du chef de l'État peut être liée à ce qui s'est passé il y a quelques jours au GLM, à la résidence de Kabila au GLM ? C'est au peuple des jugés et au peuple de comprendre comment la RDC est gérée. C'est au peuple des jugés c'est au peuple qui nous suit matin, midi soir qui suit l'actualité politique de notre pays des jugés mais je vais vous donner un exemple on peut tout dire aujourd'hui on peut jeter du discrédit on peut chercher à nuire à l'image de Joseph Kabila mais le valeur de Joseph Kabila mais le bilan de Joseph Kabila parlant en sa faveur en ce moment la bonne gouvernance incarnée par Joseph Kabila quand il est au pouvoir va continuer à parler en sa faveur nous disons à M. Félix Tusséguedi que Joseph Kabila n'est pas son ennemi l'FCC n'est constitué en rien une barrière pour lui le vrai ennemi de Félix Tusséguedi c'est l'étant le vrai adversaire de Félix Tusséguedi ça sera son bilan catastrophique en 2028 ce n'est pas Kabila ce n'est pas Maman Olive ce n'est pas les PPD ce n'est pas les FCC parce qu'aujourd'hui pour construire des routes à Kinshasa c'est Joseph Kabila qui bloque prise au Transco prise au sein de Transco le pouvoir d'achat faible Transco qui est devenu aujourd'hui une société en faillite c'est du fait de Kabila c'est du fait de Kabila quand est-il des lésines des montages les provinces aujourd'hui qui sont désarticulées c'est du fait de Kabila l'insécurité généralisée aujourd'hui c'est du fait de Kabila la désorganisation au sein de l'union sacrée c'est toujours Kabila c'est toujours Kabila la corruption à nos Trans dans le gouvernement de l'union sacrée c'est toujours Kabila la désorganisation au sein de l'union sacrée et l'UDP c'est toujours Kabila non arrêtez arrêtez le nom de Joseph Kabila ne sera plus un fonds de commerce pour des hommes politiques en perte de vitesse est-ce que ce discours est de nature à révolter les Congolais si ce discours va révolter les Congolais je ne sais pas je dis nous faisons nous travaillons nous nous analysons pour le peuple et c'est le peuple qui va nous juger c'est le peuple qui nous jugera aujourd'hui un journaliste un avocat a menacé un général dans une république qui se fait démocratique un individu un journaliste j'aurais appris qu'il est avocat il est plus hier il est aux arrêts non c'est une vieille vidéo vous n'êtes pas informé c'est une vieille vidéo il est en cavale je ne sais pas mais la vidéo on a balancé dans les réseaux sociaux est une vieille vidéo ces messieurs se réclament des Loupes a menacé les général et vous croyez que c'est du fait de Kabila c'est du fait de Kabila je vais vous donner un autre exemple la force du mal qu'on appelle aujourd'hui abusivement force du progrès avait pris en otage la maison communale d'Ingalim vous vous rappelez encore en plus de 3 mois le symbole de l'état la force du mal qu'on appelle abusivement force du progrès avait pris en otage la maison communale d'Ingalima qui est en face de la résidence officielle du chef de l'état pendant 3 mois c'était toujours Kabila 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 quand il fallait des soirs l'honorable Jeanine Mabunda que je salue avait utilisé la même force du progrès pour violer le site du palais du peuple on avait caillassé et Kabila s'était permis de crier sur un général devant ces subalternes alors à ce jour quelles conclusions je vais citer c'était toujours Kabila est-ce qu'il était puni la même force du mal avait pris en otage la douane de Kassoumbalessa rappelez-vous de l'affaire Bilanga c'était toujours Kabila ces hommes-là ces bandits-là ces badauds étaient punis non on ne va pas chercher aujourd'hui des boucs émissaires sur le dos de Kabila on ne va pas justifier l'incompétence on ne va pas justifier la léthargie sur le dos de Kabila quelles conclusions peut-on tirer l'état est en faillite on peut s'attendre dans le prochain jour alors que Raïs et Joseph Kabila soient convoqués et que les responsabilités soient clairement établies parce que ça sort de la bouche du chef de l'état Joseph Kabila convoqué par qui et pourquoi si c'est ça l'objectif si c'est ça l'objectif de cette communication t'as mieux que je le fasse mais la justice des dieux existe la justice des dieux existe je vous ai donné l'exemple de Kabound Kabound qui était un mangeur qui a servi lui de peste il se retrouve au Jérôme à Makala quand Kabound criait sur le général je crois à l'aise planète du palais du peuple il ne pensait pas qu'un jour qu'il sera aux arrêts par le même régime pour qu'il avait travaillé il ne pensait pas la justice des malades peut être téléguidées mais la justice des dieux existe et cette justice là est infaillible cette justice là ne peut être téléguidée et nous disons et tellement le silence de notre chef spirituel et biblique en exode 14 14 et nous disons que ce silence là sera justifié il avait dit il ne parlera que lorsque si et seulement si il trouvera de mots ils sont plus forts que les silences et les sains exécutifs disent gardez silence l'éternel combattra pour vous l'éternel combattra pour Joseph Kabila en tout cas il n'a jamais dématté ses principes depuis qu'il l'a dit et on voit toujours le raïs Joseph Kabila rester fidèle à ses idéaux et bien comme on parle toujours de la question sécuritaire comment Kinshasa comptait-il mener les discussions pour faire plier le groupe armé bien entendu sur cette question le chef de l'état y est revenu et pour lui il ne sera pas question d'une quelconque négociation avec M23 AFC Denanga ou encore Paul Kagame mais il veut voir Kagame en face pour lui parler pourquoi il continue à massacrer son peuple c'est devenu un terme générique Kagame et les sanguinaires Kagame et les menemis Kagame et les criminels vous voulez voir pourquoi est-ce que c'est les gars qui achèvent l'état dit ça non nous disons on veut voir Kagame et pourquoi on est un pays indépendant vous avez été élu à 90 plus de 90% ou 86% vous avez un gouvernement 100% majorité vous avez les institutions dirigées par le membre de votre famille politique vous avez taxé Kagame et des criminels Kagame et des assassins on veut le voir pourquoi avant les élections on nous avait dit que nous avons la possibilité aujourd'hui de frapper Kigal à partir des gommas on nous avait dit que nous avons l'armement qu'il faut à partir des gommas on pouvait attendre Kigal et on nous avait dit qu'à la moindre escamouche la république démocratique du Congo frappera nous en sommes aujourd'hui non l'état est faible le régime est faible l'état est en faillite en réalité si on était fort on devait d'abord récupérer les localités prises si on était fort on n'allait pas chercher à voir pour Kagame si on était fort on n'allait pas passer le temps à faire des émissions parce que pour Kinshasa quand Joseph un premier temps pour Kinshasa l'objectif de Paul Kagame ou le prétexte sous lequel s'appuie Paul Kagame c'est l'EFT LR et la dernière rencontre à Luanda sous la facilitation de Joao Lorenzo ça s'est soldé par un communiqué final qui a décreté un cessez-le-fait entre le parti et aussi une force de mutualisation pour neutraliser l'EFT LR est-ce que votre avis va dans l'essence du chef de l'état est-ce que cette question est encore d'actualité notre chef de l'état a vu Paul Kagame combien de fois depuis qu'il est au pouvoir combien de fois cette question n'a jamais été vidée c'est aujourd'hui qu'on va vider cette question vous trouvez c'est normal non Lude Pes à l'opposition nous disait une fois au pouvoir nous allons faire la guerre à Paul Kagame les peuples congolais attendent la paix les peuples congolais attendent que Lude Pes fasse la guerre à Paul Kagame pour récupérer les territoires est-ce qu'avons-nous le moyen non nous avons un budget de 15 milliards que je réfère apparemment vous êtes déconnecté de la réalité ça c'est un chiffre 15 milliards mais dans l'assiette du Congolais on ne sent pas les pactes si c'est vous qui le dites je peux encore croire en tant que républicain en tant qu'élégaliste je m'accroche au chiffre donné par la première ministre on nous a parlé d'un budget de 18 milliards de dollars ça m'a le compte de nous avoir laissé un budget je crois de 14 milliards ou 15 milliards aujourd'hui on nous parle d'un budget de 18 milliards avec un budget supérieur alloué à l'armée contrairement au temps de Kabila et voilà le FDC est toujours impuissant tout terrain parce que les localités sont en train de passer sous contrôle des groupes rebelles à qui nous devons croire n'est-ce pas aux autorités compétentes à ce que gère la République il nous avait dit que nous avons un budget aujourd'hui de 18 milliards de 20 milliards donc nous avons suffisamment de moyens pour faire la guerre nous avons suffisamment de moyens pour combattre l'ennemi Joseph Kabila a vaincu le M23 avec un budget de 4 milliards 6 milliards c'est-à-dire 4 milliards en ressources propres et puis 2 milliards en termes de dons et lègue et tout ça en termes de la coopération nous avions un budget de 6 milliards nous avions vaincu le M23 avec un budget de 6 milliards en même temps que l'état congolais Joseph Kabila devait faire face au défi de l'insécurité en même temps il fallait construire des routes il fallait construire des hôpitaux il fallait réhabiliter des universités il fallait créer des sociétés comme Transcom Congo Airways il fallait fournir des efforts pour la stabilisation des institutions du pays en même temps il fallait payer les fonctionnaires de l'état en même temps il fallait travailler pour que le Congo puisse démarrer puisse travailler comme un état on ne s'est jamais plein merci beaucoup un dernier mot sur la modification au changement de la constitution enfin le président choisit il ne sera pas question d'un changement de la constitution mais d'une modification tout est dans la constitution nous sommes un pays en guerre nous sommes un pays agressé et n'est les articles de la constitution si on veut modifier la constitution il faut d'abord commencer à respecter le voie des procédures prévues dans la constitution ça sera justice chercher à modifier la constitution en la violant ça sera une manière de désacraliser merci beaucoup le pouvoir ça sera une manière de désacraliser la culture démocratique de notre pays et ça sera une manière de piétiner sur les efforts des hommes et femmes qui ont travaillé pour mettre cette constitution mais j'ai dit ici une fois pour toutes pour clore mes propos pour terminer peut-être cette émission en disant c'est si aujourd'hui on peut tout dire sur Kabila mais le problème qui ronge le pays n'est pas Kabila le vrai problème qui dérange la république démocratique du Kourou c'est le détournement des lampadaires c'est le détournement l'argent des lampadaires l'argent des forages c'est le détournement la banque centrale mais comme l'UDP c'est spécialisé malheureusement le chef de l'état semble prendre fait cause pour l'ancien agent international comme l'UDP c'est un champion en diversion on nous crée toutes sortes de communications pour dérouter nous détourner de l'essentiel nous détourner de l'essentiel dérouter l'attention des congolais qui est focalisée sur le détournement des forages et tout ce qui s'ensuit voilà Palais du Peuple pris en sandwich par le militant de l'UDP c'était hier et bien une scène qui a mis à nuit la faiblesse et bien de nos institutions le Palais du Peuple symbolique qui a été désacralisé par ces militants qui en tout cas ont pris d'assaut le temple de la démocratie le temple de la démocratie s'est transformé en un terrain ou des rings en tout cas des images que nous ne souhaitons pas en tout cas revoir à l'avenir Tchibane Zakouissa votre analyse par rapport à ce qui s'est passé au Palais du Peuple hier encore le militant du LIDPS qui s'invite encore à l'actualité quelles solutions enfin pour éradiquer ce qu'on a vécu hier les sanctions il faut que la justice fasse son travail où ça arrive pourquoi à ce qu'on 16 ans civiques avaient posé des actes dans le passé qui n'ont jamais été sanctionnés ils ont pris le goût ils ont pris la petite et bien ils ont récidivé et ils ont récidivé donc la meilleure manière de mettre fin à cette barbarie à cette délinquance juvénile à cette milice du force du mal qu'on appelle abusivement force du progrès c'est sanctionner arrêter et sanctionner je vous ai donné des faits ici à Kinshasa la force du mal qu'on appelle force du progrès avait pris en otage un immeuble à Bandalunga immeuble djamanis où se trouve le supermancier Yesununjibu ces hommes n'ont jamais été arrêtés ils n'ont jamais été arrêtés je vous ai parlé de la maison communale qui a été prise en otage pendant trois mois on n'avait arrêté personne alors que cette maison communale est en face de la résidence officielle du chef d'état ils n'ont jamais été sanctionnés ils n'ont jamais été sanctionnés la force du mal avait pris la base du bilan la douane de Kassou Malais en otage pendant plus de six mois avait même incendié un tribunal à Kassou Malais ces hommes de l'U2P n'ont jamais été sanctionnés ils n'ont jamais été sanctionnés un militant de l'ECID David Kallal a trouvé la mort parce qu'il avait les t-shirts de Martin Fayul traversant les ruelles délimité personne n'a été arrêté et personne n'a été condamné alors ce sont ces choses qui font que vu la faiblesse aujourd'hui et l'appareil sécuritaire dans la ville de Kinshasa vu aujourd'hui la léthargie et les désordres qui règnent dans l'U2P ces délinquants aujourd'hui ont le courage de quitter Nganema de quitter l'U2P traverser les communes jusqu'à l'aide des logés ou des guerpilles un privé dans la commune de la Gombe une commune sécurisée hautement sécurisée là où se trouvent les sièges des institutions là où se trouvent des étrangers des ambassadeurs les sièges des services ou encore des agences des Nations Unies voilà revenant ce qui s'est passé hier on peut conclure que la guerre à l'U2P c'est loin d'être finie j'avais prédit de quoi sur ce plateau ou sur un autre plateau il y a une crise persistante au sein de l'U2P au sein de l'Union Sacrète vous ne m'avez pas cru Vital Kamer est passé président de l'Assemblée nationale parce qu'il y avait un forcing Vital Kamer est passé président de l'Assemblée nationale parce qu'il avait fait un forcing si Samaloukone ne fait pas un forcing il ne passera pas et c'est le même jeu qui a été opposé à Vital Kamer et c'est le même jeu aujourd'hui est-ce que cette crise ne crée pas enfin un boulevard n'ouvre pas enfin un boulevard pour Samaloukone ce n'est pas une crise c'est la désorganisation qui est structurée dans l'U2P c'est la manière de fonctionner de l'U2P c'est la manière de fonctionner de ces hommes là qui sont aujourd'hui avec Feltissing les jeux de responsabilité la fuite de responsabilité l'abandon de la famille politique une famille politique doit être soudée autour des valeurs l'unité la solidarité la discipline frère frère Félix tu sais qu'elle est arrivé au pouvoir on a tout fait pour déraciner la force politique de Joseph Kabila la force de Joseph Kabila en fait c'est sa famille politique on a tout fait pour faire disparaître cette famille politique mais si cette famille politique existe aujourd'hui si le FCC existe si le PPB existe parce que ces structures politiques ces outils politiques ont été créés sur base de valeurs on vous a encore vu autour de Mama Olive après un groupe politique très réuné ces outils politiques ont été conçus sur un socle et ces socles là c'était des valeurs ce sont des valeurs qui caractérisent la famille politique de Joseph Kabila la discipline la solidarité l'unité chose qu'on ne retrouve pas au sein des unions sacrées et une famille politique divisée est une famille politique qui est appelée à disparaître l'Udepest disparaîtra après 2028 l'Udepest comme groupe de pression a cherché le pouvoir pour le pouvoir l'Udepest n'a jamais eu un plan de gouvernance politique clair et précise pour dire la règle à qui ça peut profiter cette désorganisation au sein de l'Udepest parce qu'ils avaient cherché le pouvoir ils sont au pouvoir ils n'ont pas une vision ils n'ont pas de projet pour gérer ces grands pays la désorganisation au sein de l'Udepest ça peut profiter à Idrissa ou à Samad ça profite à l'Udepest ça ne profite à personne ça profite à l'Udepest c'est ce qu'il dit en rapport aux élections en vie au Sénat ça profite à l'Udepest parce que à quoi ça c'est d'avoir des partenaires politiques nous nous étions au pouvoir nous avions Joseph Kabila comme président initiateur du PPRD mais il fallait faire des concessions on était obligé c'est ça la culture politique non seulement la culture politique c'est ça même le socle de la solidarité dans une famille politique dans la famille politique nous avons de poids en termes de poids politique de la géopolitique en termes de poids politique mais nous avons aussi la solidarité comme une valeur cardinale pour l'équilibre de cette famille politique nous avons des forts et nous avons des faibles et il faut savoir se soutenir parce que vous avez brouillé les maillots vous êtes tous partis au front et au front il y a toujours ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles et vous devez vous soutenir vous devez vous serrer des coudes pour avancer ça ne se fait pas à l'UDEPES aujourd'hui l'UDEPES va avoir le président du Sénat l'UDEPES a déjà la présidence de la république sans respect de partenaires l'UDEPES a déjà le poste de premier ministre l'UDEPES va encore voir le poste du président du Sénat et à quoi a servi ces partenariats est-ce que la gouvernance de l'UDEPES ne se justifie pas quand on sait qu'il faut préparer l'après tu sais qu'il dit non mais il y a plusieurs moyens de préparer l'après tu sais qu'il dit c'est au niveau du parti l'UDEPES est au pouvoir je vous donne un autre exemple avez-vous déjà vu l'UDEPES organiser des structures savantes des séminaires de formation des séminaires d'immersion de ces cadres de ces militants de ces jeunes badauds inciviques de force du mal qui devaient être encadrés est-ce que vous voyez l'UDEPES perdant connu les cafés politiques chaque vendredi sur on a connu des cafés politiques on a connu nous avions l'école du parti avec Arimova nous avons connu et ce sont des choses qui existent et ce sont des choses qui font aujourd'hui que nous puissions aller de l'avant ces choses là n'existent pas dans l'UDEPES en lieu de place d'organiser des tic-tac des sociétés savantes d'organiser des séminaires de formation et d'immersion pour encadrer la jeunesse pour renforcer des projets parce que vous êtes au pouvoir vous êtes censé amener des idées nouvelles non l'UDEPES n'est pas là alors c'est quoi l'UDEPES l'idéal de projet de l'UDEPES l'UDEPES est dans la rue l'UDEPES est partout sauf là où le parti devait être pour réfléchir afin de bien diriger afin de donner des solutions au Congolais nous disons ici et les deux autres là profitent à l'UDEPES c'est leur manière de faire parce que on ne veut pas des SAMA si vous ne voulez pas des SAMA dites à SAMA que nous ne sommes pas d'accord avec vous parce que vous avez mal géré parce que à peine vous étiez au pouvoir vous ne pouvez pas prendre la présidence mais là leur revendication c'était les tickets présentés par l'Union Sacrée notamment Idriss ça sera clé non il y a déjà un désordre à l'UDEPES les gens s'insultent sur la place publique vous les savez on a qualifié Kabound d'incompétent et tout ça il y a déjà un problème à l'UDEPES et ce problème aujourd'hui a des répercussions sur l'Union Sacrée on veut profiter de ces problèmes qui fragilisent l'UDEPES pour s'emparer des deux postes la présence du Sénat et la question ayez le courage c'est ça aussi la famille politique de dire à votre partenaire nous ne sommes pas d'accord avec vous mettez-vous de côté voilà les tickets nous on les faisait Joseph Kabil avait le courage de dire à ses collaborateurs messieurs je ne suis pas d'accord avec vous soit vous démissionnez soit ce poste là ne vous convient pas soit pour telle telle raison je vais aligner telle personne veuillez vous incliner face à la décision de la famille politique où vous trouverez un autre poste c'est ça aussi le leadership savoir s'assumer savoir dire non quand il faut dire non savoir dire oui quand il faut dire oui et savoir conduire sa famille politique savoir donner savoir transmettre j'allais dire savoir transmettre ce que vous avez en vous comme aspiration comme aspiration comme idée dans le groupe mais aussi à ses collaborateurs à ceux qui vous entourent c'est ça aussi l'importance d'un leadership fort et éclairé merci beaucoup Jean-Cerche-Jerche-Benzakouissa on n'aura pas tout dit mais quand même l'essentiel a été dit pour encore sauver ce qui peut l'être je pense que ils nous suivront et nous pensons que aujourd'hui ça ne sert à rien de nuire à Joseph Kabila ça ne sert à rien de nuire à ceux qui sont à l'opposition ça ne sert à rien d'arrêter de communiquer ça ne sert à rien de fragiliser l'opposition parce que l'opposition en soi aujourd'hui la vraie opposition en soi c'est le peuple congolais vous sentez les chefs de l'État et c'est ce peuple-là qui s'élèvera en 2028 pour dire à Félix messieurs vous avez fait vos deux mandats vous n'avez rien fait vous avez un bilan catastrophique vous devez partir est-ce que vous le voyez et ce peuple-là c'est ce peuple-là il dira son dernier mot en 2028 aux élections de 2028 c'est ce peuple-là qui sanctionnera sévèrement lui de Pès et sa famille politique pour n'avoir rien fait au sommet de l'État vous voyez le Choletat un peu soufflé l'Union sacrée est essoufflée l'Union sacrée est à court d'arguments l'Union sacrée est déstructurée l'Union sacrée est en panne de stratégie le Dépès est en perte de vitesse et comme ils savent bien le faire quand ils sont en perte de vitesse quand il y a des sigins importantissimes qui accrochent l'attention de la population l'île de Pès crée toujours de fonds fouillants l'île de Pès crée toujours la diversion pour désorienter la population congolaise mais malheureusement cette fois-ci ça ne passera pas le peuple est mature le peuple tient à l'œil le Dépès c'est pour bientôt merci beaucoup nous avons besoin de la hauteur et de la mesure dans nos actions ainsi que dans nos propos merci à toutes et à tous de nous avoir regardé nous vous retrouvons pour d'autres émissions beaucoup plus outillées beaucoup plus élaborées en tout cas parce que ici nous donnons ce qu'il y a de mieux à vos oreilles restez-nous fidèles je vous retrouve avec la dose des plaisirs on se retrouve à chez vous merci à tous merci à tous